Le para-hockey, comme le hockey debout régulier, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est un sport où il faut que tu l'aies vécu pour comprendre c'est quoi une famille dans un vestiaire, une famille autour de tout ce qui touche les activités autour de l'équipe, que ce soit les camps d'entraînement, les voyages, les tournois. Il n'y a pas de prix pour décrire ce qu'on peut vivre. En plus, c'est que la famille du para-hockey est très présente au niveau de Hockey Québec, mais elle existe aussi au niveau de para-hockey Montréal et les environs. Ça fait plusieurs années que le même groupe d'individus se suit. Je pense qu'on est soudés vraiment au point de vue d'être une famille. Un sport d'équipe, c'est comme une petite famille, c'est comme une deuxième famille, mais c'est encore plus, c'est comme exposant à 10 au hockey luge. On vit chacun des choses différentes par rapport à nos accidents, nos handicaps. Et on dirait que ça nous rapproche encore plus à nous comprendre, à être proches ensemble, à s'entraîner beaucoup aussi, parce que ceux qui ont un handicap nous aident beaucoup, nous autres qui sont en fauteuil roulant ou des choses comme ça. On est vraiment une famille dissesserée, et c'est ça qui est beau avec l'équipe du Québec. En fait, c'est vraiment un esprit d'équipe, une famille. C'est des super bons gars, c'est comme une deuxième famille pour moi. C'est facile, j'arrive là, je ne pense plus à rien, tout ce qui est de l'extérieur, l'école ou le travail, peu importe. On pense juste au hockey, avoir du plaisir avec ses amis, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Au para-hockey, comme dans la plupart des sports adaptés, ce qu'on veut dans les sports parats, c'est qu'il n'y a plus de différence. Dans la vie de tous les jours, souvent nos limitations peuvent nous présenter comme étant différentes de la société. Ça peut être quand on va dans les endroits publics, ça peut être pour les plus jeunes à l'école ou pour les plus vieux au travail. Puis ce que je dirais aux jeunes qui ont la possibilité d'essayer de se joindre à un sport parat comme ça, c'est vraiment la possibilité d'être intégré à un groupe, puis que la différence, on ne la voit plus. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes, il y en a qui ont des doubles amputations, simples amputations, des paraplégies, maladies de naissance, mais quand tu arrives à l'aréna et au sein du groupe de hockey, il n'y a plus de différence. Tout le monde est pareil, puis tout le monde travaille dans la même direction. Je pense que pour un jeune qui pourrait s'impliquer, je pense que c'est une des grandes choses qu'il pourrait aller chercher. J'ai choisi le hockey luge parce que, premièrement, le hockey, c'est le sport national d'ici. Quand j'ai fini la réadaptation après mon accident, on m'a proposé le basket. J'ai essayé le basket, j'ai adoré ça, mais il n'y avait pas la même intensité, on dirait. Il n'y avait pas la même… Tu t'embarques sur la glace, puis tu fonces partout, tu as l'esprit d'équipe. Le hockey a tout le temps été un sport plus d'équipe que le basket, qui est plus individuel. J'ai toujours recherché ça dans mes sports, même avant mon accident. Présentement, c'est un des sports les plus en expansion au niveau de la relève. Il y a énormément de jeunes joueurs qui sont maintenant des adeptes de para-hockey. Et on a également aussi des jeunes qui ne sont pas nécessairement avec un handicap, mais qui peuvent aussi embarquer et faire en sorte qu'ils peuvent pratiquer ce beau sport avec des amis qui ont parfois, eux, un handicap.